Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière, je suis dans un cadre un petit peu confiné mais aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'expatriation, bon ou mauvais choix ? Avant de démarrer et entamer le sujet, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous, abonnez-vous à ma chaîne et recliquez dessus, vous aurez la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Alors c'est une question qui revient très souvent quand on travaille sur Internet, quand on se lance dans le e-commerce, en infoprenariat, bref, c'est des questions qui reviennent très souvent, c'est « Faut-il s'expatrier ? » Alors s'expatrier c'est déjà un premier point souvent vu au niveau fiscal, les gens parlent d'expatriation pour optimiser ses impôts ou ne plus en payer, essayer de partir notamment principalement pour cette première cause qui est donc l'argent. Alors ça se conçoit, mais je viens de vous dire, la question se pose, est-ce bien de s'expatrier ou pas ? Il y a beaucoup de personnes qui parlent du système français comme étant vraiment une verrue parce que l'administration française, on est champion du monde de papier, champion du monde de taxes, bref, on est taxé dans tous les sens, ça c'est plutôt assez vrai. Mais globalement, est-ce que l'expatriation va être votre mode de vie ? Parce que vouloir s'expatrier c'est bien, mais est-ce que ça correspond à votre mode de vie ? Je m'explique, si vous avez, je ne sais pas moi, ne serait-ce qu'une famille, pensez-y. L'expatriation, ça se parle en famille, vous ne pouvez pas prendre des décisions tout seul. Est-ce que vous-même tout seul, s'expatrier c'est bien, mais est-ce que vous connaissez le pays où est-ce que vous allez aller ? Se dire qu'à tel endroit, il y a moins de charges, à tel endroit, effectivement, c'est un paradis fiscal, c'est très bien. Mais globalement, votre vie maintenant, est-ce qu'elle sera la même plus tard ? Si vous partez à un endroit, est-ce que vous serez plus à l'aise de finalement plus payer de taxes ou moins, mais de ne plus avoir de vie finalement à côté, en tout cas d'avoir un manque du pays, manque d'amis, manque de votre famille ? Ça, ça va se produire. Si vous partez tête baissée juste pour faire un gain sur vos impôts, posez-vous d'abord la question de savoir qu'est-ce que vous allez concrètement y gagner. Certes, vous y gagnerez financièrement, ok. Mais au-delà de ça, est-ce que votre cadre de vie vous plaira ? Est-ce que la vie là-bas vous plaira ? Posez-vous ces questions. Parce qu'avant de dire, je veux m'expatrier pour gagner de l'argent, pour ne plus payer d'impôts, etc., j'en ai marre de me faire tondre par le système français. Ok. Mais ça, c'est une réflexion qui est finalement basique, puisqu'après, vous poussez la réflexion un petit peu plus. Dès lors que vous partez, vous allez avoir toute l'administratif à mettre en place, parce qu'il faut absolument que vous soyez hors du pays et déclaré hors du pays, parce que les impôts vont continuer à vous appeler, vous contacter. Donc, ce n'est pas comme ça que vous quittez le pays. Donc, il y aura de l'administratif à faire. Une fois arrivé dans le pays, est-ce que vous serez à l'aise avec la langue ? Suivant où vous allez, si c'est un pays où vous parlez l'anglais, on parle, je ne sais pas moi, j'en sais pas, peut-être thaïlandais, chinois, ce que vous voulez, est-ce que vous êtes à l'aise avec la langue du pays ? Ensuite, est-ce que vous êtes à l'aise avec la culture du pays ? Parce qu'arriver dans un pays avec ses valises et puis se dire qu'on est bien, on est expatrié fiscal, c'est bien. Mais est-ce que dans le pays en lui-même, est-ce que vous allez être à l'aise avec ça ? Avec la communauté, avec les gens, avec l'état d'esprit du pays ? Posez-vous cette question-là. Parce que si vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous pouvez vous expatrier et planquer des millions de côtés. Mais vous ne serez pas plus heureux ailleurs. Parce qu'une fois que vous serez dans le pays, si vous ne vous incluez pas à la civilisation et au pays, vous allez très vite vous embêter. Et très vite, vous allez avoir le mal du pays, puisque vos amis, votre famille va vous manquer. Et vous allez voir revenir finalement au point de départ. Alors je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil. Mais globalement, la question est posée souvent par des gens qui tout de suite voient l'expatriation fiscale. L'expatriation fiscale, il faut savoir que ça ne se fait pas non plus comme ça. Ce n'est pas parce que vous avez pris vos valises et que vous êtes parti dans un pays que ça y est, les impôts ne vous demandent plus rien et que vous êtes hors France. Faites attention à ça. Ça ne se passe pas forcément comme ça. Ça peut être facile dans certains pays, bien sûr, d'y aller. Mais par contre, vous allez devoir faire encore une fois plein de tapis. Donc posez-vous les questions si vous êtes aligné avec ça. Si vous êtes du genre assez solitaire et prêt à partir avec une valise et partir à l'autre bout du monde, faites-le. C'est une bonne expérience de vie. Et puis je dirais qu'on n'a qu'une vie, donc testez. Pourquoi pas ? Maintenant, si c'est un projet de vie et que vous dites, voilà, vous quittez tout pour aller ailleurs, posez-vous les bonnes questions de savoir si ça vous convient. Si la vie là-bas peut vous convenir, si vous êtes à l'aise du fait de quitter vos amis, votre famille, posez-vous ces questions. Parce qu'une fois sur place, vous pourrez faire machinariat. Mais vous aurez déjà entamé beaucoup de démarches. Et du coup, vous allez peut-être vous dire que finalement, parce que vous avez déjà fait des démarches, vous allez essayer de continuer. Et puis, vous n'allez pas forcément vous plaire dans le pays où vous êtes. Donc attention encore une fois, ne courez pas avec l'optimisation fiscale. Renseignez-vous avant. Le deuxième point que j'aimerais aborder aussi, c'est qu'on parle d'optimisation fiscale. Mais j'en vois plein qui parlent d'optimisation alors qu'ils ne font même pas 100 balles de chiffre d'affaires. Donc à un moment donné, il faut remettre les pieds sur terre. Il ne faut pas se prendre non plus pour Bill Gates ou Warren Buffett. On est ce qu'on est. Si vous faites du chiffre, un petit chiffre d'affaires, posez-vous même pas la question. Allez déjà bûcher, faites du chiffre, prouvez que vous avez déjà du chiffre d'affaires et après vous verrez. Mais le petit parallèle que je veux faire, si vous êtes bien entouré, avocat, fiscaliste et comptable, vous pouvez en France déjà déduire beaucoup, beaucoup d'impôts. Donc pas besoin de partir non plus à l'autre bout du monde. Si vous avez une famille, si vous gagnez bien votre vie, en France, il y a moyen de faire ça légalement, d'optimiser sa compta et sa fiscalité. Alors bien sûr, il faut être bien entouré. Bien sûr qu'on reste en France, sur le système français, on connaît les aléas, on connaît le bon côté et le mauvais côté des choses. Il faut le dire. Il y a des aides, il y a bien un système social qui serait certainement à revoir. Je ne suis pas là pour expliquer ça. Mais on a quand même la chance d'avoir des choses qui sont magnifiques en France. Je ne suis pas du tout chauvin, loin de là. Si je pouvais partir et je trouvais peut-être mieux ailleurs, peut-être que j'irais. Mais finalement, il faut d'abord se poser les bonnes questions. Et donc, déjà, pour répondre à la question de « je fais 100 balles de chiffre d'affaires, je veux m'expatrier parce que j'en ai marre de payer d'impôts en France », déjà, paye tes impôts en France. Paye des impôts conséquents et viens ensuite voir quelqu'un qui est compétent et qui va t'expliquer comment t'expatrier. Maintenant, si tu es à l'aise tout seul de partir à t'expatrier avec ta valise, fais-le. Mais il faut que ça vaille le coup. Si tu gagnes bien d'argent, beaucoup d'argent, à voir. Alors, il faut étudier toute situation. Chaque cas est propre à chacun. Par contre, si les mecs qui font 100 balles de chiffre d'affaires commencent à se plaindre dans tous les sens parce qu'ils veulent s'expatrier, par contre, c'est les premiers à demander les aides de l'État quand l'État débloque 1500 euros par mois à cause du coronavirus, c'est les premiers à les crier et à pleurer pour réclamer l'aide. Si vous êtes dans ces gens-là, l'expatriation, vous allez oublier tout de suite. Maintenant, si c'est aussi un chemin de vie, du fait que vous voulez vous expatrier pour connaître la vie ailleurs et voir d'autres choses, vous pouvez le faire. Mais gardant en tête, très souvent, on dit bien que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc, posez-vous les bonnes questions. Regardez voir si le pays vous convient, si la vie du pays vous convient, si vous vous sentez à l'aise avec ça, si vous êtes prêts à tout quitter, vraiment tout quitter pour aller ailleurs, pour aller dans une autre culture. Faites-vous poser, enfin, posez-vous les questions et posez le pour et le contre. Réfléchissez et analysez. Mais en tout cas, je viens de vous dire que l'expatriation fiscale, attention, ça se prend avec des pincettes. Il faut réfléchir. Chaque situation est différente. Mais avant toute chose, faites déjà du chiffre. Faites déjà, peser déjà dans le game. Et après, vous verrez et vous entamerez les questions avec les professionnels qu'il faut pour aller là où vous le souhaitez et peut-être optimiser vos gains. Mais dans l'immédiat, faites déjà du chiffre. Confirmez votre position de leader dans ce que vous faites. Gagnez de l'argent et après, ensuite, voyez pour l'expatriation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous avait permis d'y voir un peu plus clair. C'était juste un sujet que j'ai repris parce qu'il y a beaucoup de questions que je vois sur Internet où les gens demandent comment s'expatrier. Il y a très peu qui font finalement l'acte de s'expatrier. Mais surtout aussi, il y a beaucoup qui font finalement pas de chiffre, pas de chiffre d'affaires et qui veulent déjà s'expatrier. Avant, mec, avant de faire ça, fais déjà du chiffre en France et tu vois après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a informé plus sur le sujet. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer en dessous. Abonnez-vous sur le bouton rouge, cliquez dessus, recliquez une deuxième fois pour recevoir la petite cloche et recevoir la notification de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501